Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment regonfler un vase sanitaire. Celui que je vais regonfler a été posé sur un cumulus gaz Styx, mais la méthode est la même pour un cumulus électrique. En premier lieu, à quoi sert le vase d'expansion sanitaire ? Le vase d'expansion sanitaire est facultatif et a pour rôle d'absorber la dilatation de l'eau lorsqu'elle est chauffée. En effet, si vous regardez de votre groupe de sécurité de temps en temps, il fuit. Avec un vase sanitaire, il ne fuit plus. Ce dispositif permet de préserver le groupe de sécurité du calcaire. Le vase d'expansion doit être placé après le groupe de sécurité et avant l'arrivée d'eau froide dans le cumulus. Il est généralement de couleur blanche, mais j'en ai vu aussi des bleus. Il est formé d'une coque en ferraille et il y a une membrane à l'intérieur. Et cette membrane, je dirais, il faut la regonfler tous les deux, trois ans. Ça dépend de l'utilisation de l'eau chaude. Petite précision, le vase d'expansion sanitaire ne peut pas être remplacé par un vase d'expansion chauffage, le rouge. Le vase d'expansion chauffage n'est pas fait pour d'aussi grandes pressions. Il risquerait de se détériorer. Pour le gonflage du vase d'expansion, il faut trouver la valve de gonflage qui se situe généralement en dessous de ce capot. Une fois enlevé, il reste le bouchon de la valve à desserrer. Pour vérifier que le vase d'expansion n'a plus d'air dans sa membrane, j'utilise le dos du bouchon. Il y a une légère bosse dessus, ce qui permet d'appuyer sur le téton de la valve. Et s'il n'y a pas d'air qui s'échappe, c'est que la membrane est totalement vide d'air. Et s'il y a de l'eau qui s'échappe de la membrane, c'est que celle-ci est HS et qu'il faudra remplacer le vase d'expansion. N'ayant pas de robinet d'eau chaude à proximité, j'ai ouvert la vidange du ballon, ce qui permettra, lorsque je gonflerai le vase d'expansion, à l'eau de sortir. Vous allez voir, dès que je vais commencer à gonfler la membrane du vase d'expansion, l'eau va couler un peu plus. Là, c'est vraiment un filet d'eau, on ne le voit quasiment pas. Mais dès que je vais... Voilà, vous voyez, hop, ça commence, parce que je viens de commencer à gonfler le vase d'expansion. Pour le gonflage du vase, j'ai pris un mini-compresseur sur batterie, ce qui me permet de gonfler la membrane jusqu'à 3 barres de pression. Enfin presque, parce que je me suis arrêté légèrement avant les 3 barres, j'avais plus de batterie. Sous-titrage ST' 501 ... ... Une fois les 3 barres atteintes, j'ai coupé le robinet de vidange du ballon. ... Pour m'assurer du gonflage du ballon, je tapote dessus et s'il fait ce bruit-là, c'est qu'il est bon, c'est qu'il est rempli d'air. ... Une fois tous les tests faits, vous pouvez ouvrir le groupe de sécurité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale. ... 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